Bonjour à tous, nous sommes à Paris, au niveau des Champs-Elysées, sur la terrasse du drugstore. Un lieu dans les années 80 où vraiment il fallait y être. Mais on y était plutôt d'une façon un peu déshabillé. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour voir en première mondiale la nouvelle Mercedes EQS. La première Mercedes électrique. On y va ! Voici l'EQS, la limousine électrique de Mercedes. Je voulais juste faire un petit point avant toute chose, parce que c'est vraiment fantastique. Bon, la porte s'ouvre toute seule. Certes, c'est sympa. Mais le mieux, c'est qu'elle se referme toute seule. Regardez ! C'est magique ! Bon, trêve de bavardage. Je vais prendre mon petit carnet quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cette Mercedes EQS. L'EQS 400 Plus. C'est une propulsion. Elle fait 333 chevaux. Si je vous dis un 0 à 100 en 6 secondes de 2, c'est plutôt pas mal. Sauf que cette version, comme elle dispose d'une batterie de 107 kilowatts, elle serait capable, en norme WLTP évidemment, de parcourir 780 kilomètres en une charge. La référence, c'est elle. Continuons un peu notre tour. Parce que cette version, donc, c'est la première version de l'EQS qui sort. Mais celle-ci est un peu plus puissante. Elle dispose de deux moteurs. Un sur le train avant, un sur le train arrière. 523 chevaux. C'est plus la même histoire. Le 0 à 100 en 4 secondes 3. Bon, OK, elle dispose de la même batterie. Vu qu'elle est un peu plus lourde, elle aura un peu moins d'autonomie. Mercedes vient de nous dire à peu près 680. Ce n'est pas encore des chiffres officiels. Mais mine de rien, avec ça, je pense que passer sur l'autoroute, on devrait faire des recharges autour de 300 kilomètres tous les 300 kilomètres. Emplément suffisant. Ça y est, on touche enfin à la voiture électrique qui devient intéressante. Je range mon calepin, on va parler du style. Ce qui est très intéressant, c'est cette face avant. Comme vous pouvez le voir, elle est entièrement pleine. Ici, vous avez un panneau qu'ils appellent Black Panel avec des toutes petites... Viens voir, viens voir Sam. Viens voir. Des toutes petites étoiles. À savoir, bientôt, ça, ça va être dynamique. C'est-à-dire que derrière, il va se cacher un petit écran et on pourra voir des petites présentations, même peut-être des films. Mais bon, les ingénieurs ont plutôt prévu des messages pour la sécurité routière. Voilà. Ce qui est intéressant, donc, c'est cette fameuse ligne de LED. Ici, tout est éclairé et vous arrivez sur des optiques ultra, 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 ultra technologiques avec, je ne sais plus combien de capteurs capables de faire des signaux sur le sol. Même dessiner, grâce à la lumière, des événements ou que ça devient prédictif. C'est-à-dire que la voiture va pouvoir dire attention à 100 mètres, il y a un accident. On passe à l'intérieur. Ce qui est très intéressant dans cette voiture, c'est que nous avons trois écrans. Évidemment, le classique système qui remplace vos compteurs par un écran digital totalement configurable. Évidemment, cet écran principal qui sert de multimédia, mais il y a aussi un troisième écran pour le passager. Le passager peut ainsi contrôler la sono, même regarder des vidéos. Bon, OK, il ne faut pas trop le faire, mais il peut. L'intérieur, évidemment, vous avez une finition à la Mercedes, juste ultra qualitative. J'adore ce petit bois, là, avec une petite rainure. C'est juste magnifique. Et comme c'est une voiture électrique, vous n'avez pas de problématique d'espace. C'est immense à l'intérieur. Regardez. Je peux mettre ma main, là, ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour mettre les smartphones et juste comme ça, c'est juste dingue. On va passer à l'arrière. Ça y est, je suis à l'arrière. Clairement, c'est une limousine. Regardez l'espace que j'ai aux jambes. C'est juste dingue. C'est juste magnifique, la finition. Vous avez même des petites LED un petit peu partout. Le bois, le toucher du cuir, les surpiqûres, les sièges, sont moelleux. Cerise sur le capot. J'ai le droit, évidemment, à ma petite tablette d'infodivertissement où je peux, d'ici, gérer, ne serait-ce la navigation, évidemment, ma climatisation. Si j'ai un peu chaud, un peu froid, hop, je peux régler. C'est important. D'ailleurs, la question de ce genre de véhicule, quelle est la meilleure place ? Devant ou derrière ? Je n'essaierai pas à le dire. Non, je ne sais pas. Chose étonnante dans ce genre de véhicule, le coffre. C'est un haillon. C'est un haillon à la française. Mais le pire, c'est qu'on peut mettre un benoît dedans. Comment je ferme ça ? Au revoir. Ben, je ne peux pas rouvrir. Bon, ok, c'était une très mauvaise idée. Non, mais c'est pour vous dire que le coffre est immense. On peut mettre au moins deux à trois cadavres dedans, quand même. Pour une voiture électrique, c'est juste dingue. J'adore. Bon, allez, on y va. Bon, il est temps de conclure. Évidemment, cette voiture, elle est juste dingue. 780 km d'autonomie. Évidemment, le prix, c'est donné à toutes les bourses. Je pense qu'en faisant environ 200 000 euros, tout le monde y est, tranquille. Mais bon, la chose qui m'intéresse le plus, c'est évidemment de l'essayer, puisque les 780 km d'autonomie promis par Mercedes, c'est juste incroyable. Ce sera certainement la référence du genre. Mais bon, le plus important, c'est de l'essayer. Donc, nous, on se donne rendez-vous bientôt sur la revue Automobile. Et puis, en attendant, il faut faire le petit pouce. Il faut partager. Il faut surtout qu'on commence à nous suivre sur la chaîne. On va se revoir très bientôt. Allez, merci, ciao ! Oh !